Caractéristiques de la race de terrier écossais Le scottiche terrier est un chien à pattes courtes, compactes, à os relativement lourds, donnant l'impression d'une grande puissance dans un petit paquet. Leur pelage est une combinaison d'un sous-poil dense et d'une couche extérieure extrêmement résistante et raide, d'environ 2 pouces de longueur. Leurs sourcils et leurs barbes distinctifs ajoutent à leur expression, souvent vives et nettes. Histoire de la race de chiens terriers écossais Une grande confusion existe à propos de l'arrière-plan du scottiche terrier, découlant de la première coutume d'appeler tous les terriers d'Ecosse scottiche ou scotch terrier. Pour compliquer davantage les choses, l'actuel scottiche terrier était autrefois regroupé avec les sky terriers, en référence non pas aux sky terriers modernes, mais à un grand groupe de terriers de l'île de Sky. Quelle que soit l'origine, les premiers terriers écossais étaient définitivement un lot de highlanders robustes. Ce n'est qu'à la fin des années 1800 que l'histoire du scottiche terrier peut être documentée avec confiance. Parmi les nombreux terriers à poil du rapat de courte, le chien maintenant connu sous le nom de scottiche terrier était le plus favorisé dans la région d'Aberdine, et donc pendant un certain temps, ils ont été appelés Aberdine terrier. Dans les années 1870, la situation était devenue si déroutante qu'une série de protestations ont été faites, menant finalement à une description détaillée de la façon dont le vrai terrier écossais devrait apparaître. Vers 1880, le premier standard de race a été mis en avant. Le premier scottie est arrivé en Amérique en 1883. Ils ont progressivement gagné en popularité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, après quoi leur popularité a grimpé en flèche. Le scottie le plus connu en Amérique était Felleux, le chien de Franklin Roosevelt, qui était son compagnon constant dans la vie et enterré à ses côtés dans la mort. Le scottiche terrier reste un incontournable du groupe terrier, toujours un favori à la maison. Tempérament de la race de chiens terriers écossais Surnommé The Dairard en référence à son caractère robuste, le scottiche terrier est un personnage robuste, intelligent, déterminé, prêt pour l'action. Ils sont souvent intrépides et courageux et peuvent s'affirmer envers les autres chiens et animaux s'ils ne sont pas correctement socialisés et introduits. Ils peuvent être réservés, mais amicaux, avec des inconnus et dévoués à leur famille. Bien qu'indépendants et têtus, ils sont souvent sensibles. Laissés seuls, ils ont tendance à creuser et à aboyer. Entretien de la race de chiens terriers écossais C'est un chien à la recherche d'aventures et il a besoin d'un peu d'excitation et d'exercice dans sa vie tous les jours. Cela peut prendre la forme d'une promenade modérée en laisse, d'un jeu bruyant ou d'une exploration sans laisse dans une cour clôturée. Leur manteau en fil métallique doit être peigné deux à trois fois par semaine, plus une mise en forme ou un toilettage professionnel tous les trois mois. Santé de la race de chiens terriers écossais Principale préoccupation, VWD, CMO Préoccupation mineure, crampe de scotie, abiotrophie cérébelleuse, luxation rotulienne Occasionnellement vu, cancer de la vessie Test suggéré, ADN pour VWD, genoux Durée de vie, 11 à 13 ans Avertissement concernant la race de chiens terriers écossais Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501